Alors ce qu'il dit c'est totalement faux, quand on est artiste on n'est pas obligé d'être de gauche, déjà pour commencer. Mais moi je pense que quand on est artiste, surtout on est obligé de fermer sa gueule et de ne pas avoir d'opinion politique affichée. Notre métier, notre fonction c'est de divertir les gens, de les faire rire, de les faire pleurer, etc. Ce n'est pas de les inciter à voter à droite, à gauche. Et là je pense que c'est la grosse erreur de beaucoup d'artistes d'afficher leur opinion politique. Franchement, on ne devrait jamais s'occuper de politique. Vous ne l'avez jamais fait vous ? Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. On vous a sollicité ? Non, non, je l'ai sollicité. De toute façon en plus moi j'ai un passeport britannique dont moi j'ai une reine, the queen. J'aime beaucoup la reine. Mais vous votez ? Elle est sur les timbres postes. Non, non, je ne vote pas puisque je ne suis pas française. Vous ne votez jamais ? Non, non. Donc ça ne vous intéresse pas ? Franchement je pense, même si je pouvais voter, sans doute que je ne le dirais à personne. Non, je pense que quand on voit des acteurs connus au premier rang, des manifestations, on a gagné, etc. à la Bastille et tout, je pense que c'est incongru, ce n'est pas notre place. Notre place c'est justement d'être sur scène. Certains acteurs vont dire qu'ils profitent de la notoriété pour faire avancer des causes. Oui, mais alors on inverse les rôles. Les artistes se mettent à faire de la politique et puis alors vous avez des politiciens. Maintenant c'est vraiment des acteurs. Quand vous voyez Mélenchon, c'est un acteur, c'est extraordinaire. D'ailleurs il a beaucoup de talent. Ça devient vraiment du théâtre.